Hello, j'espère que tu vas bien, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je te montre des petits bijoux que j'ai reçus de la marque GenoC. Alors si tu n'as pas vu ma première vidéo avec eux, je t'invite à la regarder, elle est dans mon fil d'actualité. C'est une vidéo récente, elle doit dater d'il y a un mois, un mois et demi. Et donc comme le premier partenariat s'est très très bien passé, ils m'ont recontacté pour savoir si je voulais re-essayer de leurs bijoux. Donc ce sont des petits bijoux très très sympas, la plupart sont en argent massif. Il y a un petit peu de tout, du plaqué or, mais je prends exclusivement de l'argent massif parce que c'est ce que je préfère. Et donc là j'ai eu le choix de choisir plusieurs autres bijoux, la livraison est assez rapide. Donc GenoC, GenoC, j'ai demandé vraiment comment on prononçait leur nom, donc GenoC New York. Ça vient bien d'emballer, j'ai dû attendre deux semaines, deux semaines pour que ça arrive. Petite boîte, donc je voulais les remercier encore pour ce très très joli partenariat. J'espère que ça va continuer parce que leurs bijoux sont super super sympas. Pour ce deuxième envoi, la seule chose que je n'avais pas, c'est le bracelet en fait. Pour le premier envoi, il t'envoie les bracelets Charms. Je vais te le montrer parce que je l'ai encore ici. Il t'envoie les petits bracelets Charms parce que c'est principalement, il y a un petit peu de tout, mais ils font surtout ces des Charms. Tu sais, un peu comme les bijoux Zoa. Tu vois, je ne vais pas citer leur marque. Ça, c'était mon premier bracelet que j'avais eu de chez eux. Tu vois, ils se présentaient comme ça. Là, je vais faire différemment. Je vous ferai un unboxing directement dehors où je vous montrerai les bijoux bien précisément comme il faut pour que vous puissiez bien les regarder. Et il y a toujours mon code promo, EMI5, qui est en barre d'informations si vous voulez passer par mon code promo. Alors, je n'y gagne rien. Je n'ai pas d'avantages sur rien du tout. C'est juste vous si vous voulez avoir une petite réduction sur vos bijoux. Alors, du coup, je me suis moi-même commandé un petit bracelet. Donc, tout simple en fait. Il n'y a même pas la chinette de sécurité. J'ai fait une erreur en fait. Quand je l'ai commandé, j'aurais dû prendre avec des petites chinettes de sécurité pour pouvoir accrocher les petits Charms dessus. Et là, j'allais dire, je n'arrive pas à les ouvrir. Donc, j'avais déjà installé mes petits Charms dessus pour regarder. Donc, petits bracelets tout simple. Tu vois, tout vient bien emballé. Donc, j'ai pris trois Charms. J'ai pris une chaîne. Le tout est en argent. J'ai pris des jolies boucles d'oreilles. Je les kiffe, les boucles d'oreilles. Elles sont magnifiques. Et j'ai pris une bague. Et évidemment, tu peux choisir la taille que tu veux. Donc, tout ça vient très, très, très bien emballé. Et je vais vous montrer. Et après, je vous montrerai mieux bijoux par bijoux au soleil détaillé pour que vous puissiez bien voir les détails de ce que j'ai pris. Donc, pour les petits Charms. Alors, je me suis trompée. C'est de ma faute. Tu vois, pour mettre dans les petits bracelets, tu as des petits Charms comme ça. Hop, est-ce que tu vas faire le focus ? Je ne veux pas faire le focus. Vous me mettrez mieux dehors. Et en fait, il y a des petites lettres qui sont gravées dessus. Et moi, je voulais le E comme Emi. Et je me retrouve... En plus, il était beau, le Charms. Je le prendrai peut-être pour le prochain partenariat. Je le prendrai pour le voyer. Il était donc argenté. Et les pierres étaient noires. Oh, il était magnifique. Là, je me retrouve avec un J. Alors, je ne sais pas du tout comment j'ai fait mon compte. Mais bon, ce n'est pas grave. En soi, ce n'est pas grave. Donc, je vais le mettre... Non, je le mettrai après. Je le mettrai directement sur mon petit bracelet. Ensuite, comme Charms, j'ai pris celui-ci. Je le trouve très mini. C'est la palette de make-up. Avec le petit pinceau qui va avec. Je le trouve très, très sympa. Le tout est gravé à l'ornom. Je ne sais pas, c'est gravé carrément. C'est très qualitatif. Tu vois, franchement, c'est super, super qualitatif. Le détaillé. Les petits strass dans la palette. J'aime bien, franchement. Vous verrez plus près. Là, je ferai vraiment le focus avec l'appareil. Comme ça, vous pourrez le voir. Et j'ai pris un petit démon. Ils ont beaucoup de Charms. C'est vraiment sur le thème un peu gothique. Un peu Halloween. Des diacolantins. Tous ces trucs-là. Donc, j'ai pris le petit démon. Parce qu'Emy est un petit démon. Avec les petites cornes. La petite poupée. Très, très sympathique. Franchement, j'aime beaucoup. Donc là, je vais les enfiler dans le bracelet. Pour que vous voyez ce que ça donne. Donc d'abord, je vais mettre le petit démon. Ensuite, je vais mettre la petite perle. Comme ça, plate. Et la petite palette de make-up. J'aurais pu tout cumuler sur mon autre bracelet. J'aurais pu. Mais non. Je trouve que 3 Charms par bracelet, ça va. Alors, il y en a beaucoup qui cumulent. Et qui, voilà. Mais du coup, moi, 3 Charms par bracelet, c'est largement suffisant. Et surtout, quand vous commandez le bracelet, il vous demande bien la taille. Donc, moi, il me semble que j'ai pris du 17 et du 17. Bah, c'est du 17 cm. En fait, c'est la taille. J'arrête pas à le mettre. C'est du 17 cm. Enfin, bref. J'essaierai de le mettre après pour que vous puissiez le voir porter. Pour voir ce que ça donne. Donc, celui-ci. Très sympathique. Ensuite, on passe à la bague. La bague, j'ai pris une taille 5. Moi, j'ai des doigts minuscules. Je ne l'ai pas essayé. Mais elle est en maillon gourmette. Je vais couper le petit papier que j'ai. Je ne sais qu'il y a dessus. Maille gourmette avec, tu vois, des petits strass. Il est tout pavé. Elle est toute pavée en strass. Donc, j'aime beaucoup. Je mets en dessous celle-ci. Normalement, elle doit me rentrer. Pas ici. Ici. Elle est un peu large. On va l'essayer dans l'autre main. Et elle doit me rentrer ici. Je la trouve magnifique. Je suis triste qu'elle ne monte pas là. Pourquoi tu ne monte pas là ? Moi, j'ai des doigts choulous. J'ai vraiment des doigts. Tu vois, là, j'aurais pris... Là, c'est trop grand. Là, j'aurais pris en 6. Ça aurait été. Je ne sais pas si je la porterais ici. Elle est très, très sympa. Très, très... Elle n'est pas trop lourde. Mais tu vois qu'elle est lourde. Et elle est graveur à l'intérieur. Geno, c'est 825. Donc, tu sais, c'est le truc de l'argent. Elle est magnifique. J'aime beaucoup. Ouais. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. Franchement, top. Ouais. Très sympa. Ensuite, on passe aux boucles d'oreilles. Je vais retirer la mienne. Les boucles d'oreilles, gros coup de cœur. Mais franchement, gros kiff. En argent noir. Avec des clous. Un peu cloutés, tu vois. Un peu style gothique. Avec tout un pavage de strass. Tu vois, elles s'ouvrent. Tu vois, elles s'ouvrent comme ça. Elles sont trop belles. Je les adore. Je les adore. Franchement. Ah ouais. La dernière fois, j'en avais pris. Je les aime d'amour en plus. Elles sont ici, je crois. Je vais vous les remontrer. J'avais pris des espèces de petites pailles créoles pavées. Pavées de strass. Elles sont juste là. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Je les mets tout le temps. Je les adore. J'avais pris une noire et une argent. Je les kiffe. Et celles-ci, franchement, je les trouve trop, trop belles. Excusez-moi, je ne regarde pas le retour caméra. Elles sont magnifiques. Rien à dire. Je les trouve. Elles ne sont pas trop lourdes à porter. Et en plus, tu vois, elles ferment bien. Donc, tu ne risques pas trop de... Tu te dis, je les porte, mais je les perdrai. Et pour terminer, j'ai pris une petite chaîne. Je l'ai trouvée Mimi. Je ne savais pas trop quoi prendre, en fait. Moi, je suis plutôt assez traditionnelle en chaîne. Tu vois, là, par exemple, j'ai une chaîne avec le drapeau du Portugal. J'ai des chaînes avec des petits anges. Où je porte souvent, c'est des chapelets. Et cela, je l'ai trouvé assez sympa. Donc, c'est une allumette. C'est une allumette. Donc là, tu vois, tu as tout un pavage de strass avec les petits maillons. Et il est sublime. Franchement, pareil, en argent. Très qualitatif. Je la trouve trop Mimi. Elle est trop chouette. À porter, c'est fin. En plus, c'est super original avec la petite allumette. Donc, franchement, très, très bien. Là, je vais vous les montrer dehors, en fait. Je tiens tout de suite à remercier Genosé pour ce magnifique partenariat, encore une fois. Franchement, je ne suis pas déçue. Mais pas déçue, pas déçue. Donc là, vous avez le lien en barre d'informations du site. Le lien de mon code promo, si vous voulez passer commande. C'est des bijoux en argent. Ça reste quand même raisonnable, pour ce que c'est. Et voilà. Là, je vais vous les montrer à la lumière. Et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage ST' 501